– Sous-titrage ST' 501 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 Et ça, il n'y a pas besoin d'être connu ou pas connu, je pense que les gens vous sollicitent, et ça c'est un très bon point, parce qu'ils sentent qu'ils ont des candidats de La République En Marche qui ont envie de travailler sur le terrain et d'être pragmatiques. Donc on est extrêmement sollicité, et je trouve que c'est une très bonne chose. Vous êtes déjà élu à Versailles, dans l'opposition, donc vous connaissez déjà aussi ce secteur, et vous bénéficiez déjà de ce petit capital de notoriété au cours de ce scrutin. On vous présente comment ? Comme un candidat aussi de la société civile ? Oui, moi je suis DRH à Guyancourt, je travaille, je continue à travailler pendant la campagne, ce qui n'est pas toujours simple, mais heureusement je m'appuie sur mes équipes qui sont vaillantes. Voilà, et puis c'est une campagne de terrain, nous résolument, on a voulu faire tous les soirs, on alterne Montigny, Guyancourt, Versailles, sur des réunions dans les quartiers, pas de gros meetings, et on parle avec les gens, on veut comprendre ce qui les préoccupe au quotidien, pour être sûr qu'après à l'Assemblée Nationale, on sera aussi des élus de terrain, qui retourneront vers eux pour expliquer la pédagogie, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans notre rôle de député, et je compte beaucoup dessus pour engager le territoire dans les réformes. On va regarder les résultats de la présidentielle, de cette dernière présidentielle, sur Versailles notamment, Emmanuel Macron était en tête au second tour largement, mais si on se réfère au premier tour sur Versailles, c'est François Fillon, qui totalisait plus de 40-45% sur cette unique commune de Versailles, vous vous dites que c'est déjà joué ? Ah pas du tout, non pas du tout, parce qu'en plus il ne faut pas regarder que Versailles, parce que si on regarde l'ensemble de la circonscription, je crois que la recomposée, c'est 32 Fillon et 30 Macron, enfin je vous dis ça de tête, et je crois que l'écart de voix, c'est 2000 voix. Et moins significatif que sur Versailles. C'est vraiment, on est bien dans une circonscription où il y a Montigny, Guyancourt et Versailles, donc moi je trouve que le jeu est très très ouvert, donc on continue à ne pas baisser les bras, à convaincre, à rencontrer, à comprendre, moi je fais la tournée des commerçants tous les jours, et je rentre dans chacune des boutiques, et je passe le temps qu'il faut pour discuter et comprendre aussi les problématiques du commerce local. Donc je pense que c'est... l'accueil est bon, et je sens le frémissement en tout cas pour La République En Marche, et je suis très très optimiste. François de Mazière est le député sortant, il a décidé de ne pas se représenter en raison du cumul des mandats, il veut se consacrer à sa ville de Versailles, où il est élu maire. C'est François-Xavier Bellamy qui a été désigné pour lui succéder, candidat à Les Républicains et UDI. Quel regard vous portez sur ce passage de relais ? Parce que, je relisais quelques interviews de vous, vous parliez d'un système féodal en termes de succession. Oui, parce que je crois que c'est exactement ce qu'on ne veut plus dans la politique. À un moment donné, quelqu'un qui est en place transmet son poste à quelqu'un... Je trouve que ça ne correspond tellement pas à la demande du terrain, alors est-ce qu'il a les compétences, pas les compétences ? Moi, je veux dire, je suis très admiratif de l'engagement de M. Bellamy. À 30 ans, je n'avais pas l'engagement qu'il a. Voilà, maintenant, on ne partage probablement pas du tout ni les mêmes valeurs, ni la même expérience du terrain. Je suis quelqu'un dans l'action et ça va faire la différence, c'est évident. Le programme, en ce qui vous concerne, emploi, éducation, défense, sécurité, défense de la candidature des Jeux olympiques. J'ai résumé en cinq points les cinq clés de votre programme sur cette circonscription. On peut s'attarder peut-être sur cette question d'éducation, notamment parce que ça aussi, ça fait partie des chantiers prioritaires pour Emmanuel Macron, avec quelques ajustements, la réforme des rythmes scolaires aussi, par exemple. Comment vous allez la porter dans cette circonscription si vous êtes élu ? Ça y est, on est dedans. Chacune des communes, j'ai vu que Montigny avait relancé un questionnaire auprès de la population pour avoir leur avis sur les rythmes qui étaient en place et donc mesurer s'ils allaient changer. J'ai vu que Versailles aussi, ça y est, dans les conseils d'école, s'était lancé dans la discussion pour revenir à la semaine de quatre jours. Donc je pense que chacune des communes a saisi l'opportunité d'être opérationnelle dès le mois de septembre. C'est la volonté du ministre d'Éducation nationale, c'est ce qu'on avait prévu dans le programme d'Emmanuel Macron. Et c'est ce que vous partagez ? Oui, laisser la liberté de chacune des communes dès l'instant où on est dans la concertation. Moi, ce que j'avais beaucoup reproché dans cette affaire, en tant que conseiller municipal à Versailles, c'est la non-concertation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on attend, on ne parle pas avec les écoles, on ne parle pas avec les parents, et puis on laisse penser que c'est le gouvernement qui impose. La méthode est différente aujourd'hui. Avec Emmanuel Macron, c'est du pragmatisme, du terrain, de l'échange, de la concertation. Et c'est ça qui va marcher. Sur le secteur de l'emploi, sur ce point clé de l'emploi, sur cette circonscription, quels sont les dossiers prioritaires qui pourraient vous préoccuper en tant que député ? On a la chance d'avoir 1,4 emploi par habitant, sur la circonscription, donc un niveau d'emploi beaucoup plus élevé par habitant. Après, quand je regarde d'une ville à l'autre, on va avoir entre 30 et 37% des gens qui habitent Saint-Quentin ou qui habitent Versailles et qui travaillent dans notre circonscription. Je pense qu'on peut faire mieux sur l'emploi local. C'est le débat que nous avions hier. J'étais chez Renault à l'invitation de la CFDT pour travailler là-dessus. Et regarder comment un employeur aussi important peut s'assurer qu'il joue aussi son rôle de moteur économique local. C'est bon pour l'écologie aussi, parce que s'il y a plus de gens qui travaillent dans la circonscription, on se déplace moins, on a une meilleure qualité de vie personnelle, familiale, donc on a tous à y gagner. Et là, moi je le vois en tant que DRH sur la circonscription, à Guyancourt, on manque souvent d'interlocuteurs publics pour arriver à trouver la réponse à nos questions, toucher les bons étudiants ou les bons demandeurs d'emploi pour les faire accéder au poste pour lequel on recrute. Là, il y a une action de médiation où le député a toute sa place. Et c'est ça que je mènerais sur le territoire. Il y a des discussions qui sont en cours avec les différents syndicats, justement. Là, je parlais au niveau du gouvernement sur cette réforme du droit du travail. Il y a quelques pistes du gouvernement qui ont fuité, comme on dit dans la presse. Tous les syndicats ne sont pas, en tout cas, on va dire ça comme ça, satisfaits de ce qui pourrait se mettre en place. Vous pensez que la concertation va bien se passer ? Quels sont les points importants aussi sur lesquels il faut revoir les choses ? Donc là, maintenant, le débat, il est public, puisque le Premier ministre et Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ont communiqué hier sur le calendrier et sur le contenu du calendrier. On sait qu'on va avoir trois blocs de négociation, que la concertation s'engage. On parle d'une cinquantaine de réunions avec un canoncement pendant l'été pour le premier bloc de réforme sur le droit du travail et sur les nouvelles mesures, la baisse des charges, en tout cas pour les salariés, avec un objectif de fin septembre. On est sur le deuxième bloc, donc tout ce qui est lié à la sécurisation des parcours professionnels, l'apprentissage, la formation, qui aura lieu d'ici le mois d'avril 2018, et le dernier bloc qui est sur l'équité en termes de retraite d'ici la fin de 2018. Donc le calendrier est connu. Encore une fois, j'en veux pour preuve qu'hier, après l'annonce, on avait rendez-vous après l'annonce, on était déjà, en tout cas nous, députés en marche, donc la cinquième circonscription pour Cédric Villani, les premières circonscriptions des Yvelines pour moi, avec des représentants du personnel. Qu'est-ce qu'ils pensent de la délégation unique ? Qu'est-ce qu'ils pensent du référendum minoritaire ? Voilà, ils nous ont interpellés sur l'ensemble de ces sujets, et on peut être dans l'action, et c'est le rôle du député, c'est-à-dire que maintenant le débat va s'engager, et nous on va pouvoir faire remonter aussi le besoin du terrain. L'histoire de la délégation unique du personnel est très intéressante. Vous êtes chez Renault, qui est une entreprise avec un historique du dialogue social. Bien entendu que ce sujet-là peut manquer d'intérêt. Par contre, pour une entreprise beaucoup plus petite, la multiplicité des instances est compliquée à gérer pour un entrepreneur. Donc là, il faudra simplifier. Voilà, c'est ça qu'on mène. Est-ce qu'il faudra que tout ça passe devant les députés au cours d'un vote, ou est-ce qu'ensuite une ordonnance, un 49.3 ? Alors là, sur les ordonnances, ça a été annoncé très clairement aussi hier par le Premier ministre. Le principe de l'ordonnance, c'est pas la même chose que le 49.3, il n'empêche pas la concertation. On veut juste éviter les allers-retours permanents entre l'Assemblée nationale et le Sénat et être sûr que dès le 1er janvier, en tout cas, la baisse de charge pour les salariés sera bien en place. Et on veut s'assurer que le droit du travail est adapté aux salariés d'aujourd'hui et aux modes de travail d'aujourd'hui. Et ça, si on attend la fin du quinquennat, il y a un débat extrêmement long. On l'a vu par le passé, ça ne donne pas du tout de bons résultats. Mais c'est de la démonstration néanmoins ? Oui, mais on demandera à l'Assemblée si elle est d'accord pour confier les ordonnances, enfin le système d'ordonnances, mais la concertation, elle débute tout de suite. Ça y est, on est en concertation avec les partenaires sociaux. Juste pour terminer cet entretien, il nous reste quelques minutes. S'il y a un dossier commun à ces trois communes-là, c'est celui que vous avez souligné dans votre projet, c'est la candidature des Jeux Olympiques. Oui. Comment, en tant que député, ensuite, si vous êtes élu, vous pouvez vous impliquer sur ce dossier ? Essentiel, là, pareil, dans l'action, lundi après-midi, j'ai passé toute l'après-midi avec Laura Flessel, où on a pu débattre, en fait, de deux choses importantes dans cette candidature. C'est comment on peut mettre en avant mieux le handicap, dans notre cas particulier, parce que j'en ai souvent parlé, il y a des choses en matière de périscolaire autour du sport pour les enfants handicapés qui sont faites sur notre circonscription et qui doivent faire partie du dossier de candidature. Et aussi parce que c'est une opportunité populaire, familiale. On a des quartiers plus populaires aussi dans notre circonscription, et Laura Flessel est très sensible à ça. Pour rien vous cacher, on a une visite du Vélodrome qui est prévue en milieu de semaine prochaine. Je croise les doigts et c'est engagé. Peut-être qu'elle aura du mal à tenir le calendrier. En tout cas, moi, j'y serai pour cette visite. Voilà, pareil, dans l'action, je soutiens, j'agis, je discute, je présente la circonscription. C'est extrêmement important. Vous êtes convaincu que cette candidature aux Jeux Olympiques pour Paris, et donc Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles également, est une bonne chose ? C'est une excellente chose. On va aussi capter à un moment donné, je voyais avec les commerçants, sur certains centres commerciaux, sur Montigny, je pense qu'on va capter aussi du financement pour faire de la rénovation. C'est une très bonne chose pour la population. Merci Didier Becher. On va revoir la liste des candidats dans cette première circonscription des Yvelines qui va s'afficher. Vous le voyez, ils sont nombreux là aussi à se présenter. Premier tour de scrutin le 11 juin. Le 7-8 politique se poursuit dans un instant. Marie-Noëlle, candidate socialiste dans la 12e circonscription. Pour l'instant, présentation d'une autre candidate de cette circonscription, Florence Grandjus. Elle porte les couleurs de La République En Marche, justement. Une femme de terrain, c'est comme cela que se définit Florence Grandjus. Assistante à la direction générale de Pôle emploi, elle s'est engagée en politique auprès de La République En Marche pour les législatives. Candidate dans la 12e circonscription, elle veut faire de l'emploi sa priorité, un domaine qu'elle connaît depuis 30 ans. J'ai donc été directrice d'agence sur différentes implantations des Yvelines et j'ai créé également l'agence pour l'emploi de plaisir en 2001 pour permettre aux plaisirois, également aux habitants de Ben et de Saint-Germain-de-la-Grange d'avoir un service pour l'emploi de proximité. L'emploi permet de toucher tous les sujets. Et depuis maintenant deux ans, je travaille auprès du directeur général adjoint de Pôle emploi. Issue de la société civile, c'est sa première expérience en politique, mais c'est un environnement qui lui est familier. J'ai l'habitude de travailler avec les politiques. J'ai commencé toute jeune sur le département des Yvelines. J'ai travaillé avec de nombreuses personnalités politiques. Et c'est particulièrement important, lorsque l'on travaille dans le domaine de l'emploi, qui est un sujet très sensible, de pouvoir travailler avec tous les acteurs locaux. Il fallait ouvrir à la société civile, l'Assemblée nationale, parce que la politique, je pense que ce n'est pas un métier. Pour l'épauler dans sa campagne, son suppléant, Emmerich Valespi. Un travail qu'elle veut complémentaire, c'est avec lui qu'elle a défini son programme axé sur l'éducation, la sécurité ou les transports. Emmerich est très, très, de par son parcours professionnel, de par sa jeunesse, de par son appétence également, eh bien, on dirait, je dirais qu'il est vraiment la personne qui peut le mieux compléter ma candidature. Et aujourd'hui, nous faisons campagne ensemble, nous rencontrons les personnes ensemble, nous avons construit donc les axes de notre programme ensemble. Et également, eh bien, notre réflexion est construite quotidiennement. Florence Granjus affrontera 13 autres candidats pour cette élection. Parmi eux, le député sortant républicain David Douillet, élu à près de 55% en 2012. Nous continuons cette suite politique, toujours dans la 12e circonscription, qui couvre notamment plaisir, ou encore Poissy avec Marie-Noël Bain. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes candidate socialiste, donc 30 à 40 sièges pour le Parti socialiste en France dans la prochaine Assemblée. Ce sont les dernières projections des instituts de sondage. Est-ce que vous êtes inquiète quant à l'avenir de votre formation ? Je rappelle tout de même qu'aujourd'hui, sur l'Assemblée sortante, il y a 295 députés socialistes. Oui, bien sûr, on peut effectivement être inquiet, mais le but n'est pas ça. Le but est d'essayer de faire prospérer nos idées, nos idées de solidarité, de justice sociale, de partage. Et en fait, il faut attendre de voir ce que les électeurs et les électrices vont décider. On les rencontre beaucoup dans les gares, dans les marchés. Et l'intérêt, c'est effectivement de parler avec eux, de savoir ce qu'ils nous disent, et de pouvoir éventuellement, si jamais je suis élue, les retransmettre au moment de propositions de loi ou d'amendements. Il y a un risque de marginalisation du Parti Socialiste. Je me base sur les résultats de la présidentielle dans votre circonscription. 7,61% pour Benoît Hamon, ça c'est sur Poissy, ou encore 8,18% au premier tour sur la Commune de Plaisir. On le voit. Ce sont des scores très décevants pour le Parti Socialiste ? Oui, oui, c'est très décevant, mais on le sait aussi pourquoi c'est arrivé. Le Parti Socialiste a trahi le candidat qui était à la présidentielle. Enfin, une partie, en tout cas, du Parti Socialiste. Et d'autre part, un certain nombre de socialistes sont partis à La République en marche. Donc, nous, nous continuons à défendre nos idées parce que nous pensons, nous sommes même sûrs qu'elles sont meilleures pour l'avenir de nos enfants, l'avenir des plus précaires d'entre nous. Votre ambition, à vous, dans cette législative, c'est d'atteindre le second tour, d'écrocher une triangulaire. Comment vous vous positionnez, comment vous envisagez ? Bien entendu, l'ambition, c'est toujours de réussir. Je pars gagnante. Mais la vraie ambition de notre équipe et de toutes les équipes de PS des Yvelines, c'est bien évidemment de faire partager nos idées et de dire ce qu'on souhaite pour l'avenir. Sur le fond, est-ce que le programme du Parti Socialiste est éclair pour ce scrutin législatif ? Je vous demande ça par rapport aux aménagements qu'il y a pu avoir du projet et qui avait été porté par Benoît Hamon. Vous, aujourd'hui, vous défendez toujours ce projet présidentiel. C'est tout à fait clair. Je continue à défendre le projet présidentiel de Benoît Hamon, bien évidemment, qui était le seul, qui était extrêmement novateur, qui avait une vision sur l'avenir, sur l'avenir du travail, sur les changements de société, sur l'avenir de l'environnement, qui est extrêmement important aujourd'hui. Et on parle beaucoup plus d'économie, qui est très important bien sûr, mais qui ne doit pas être une finalité, mais qui doit être un moyen pour que la vie de chacune et chacun soit meilleure. Donc vous êtes convaincu que ce programme était le bon, même s'il n'a pas rencontré le succès escompté lors du scrutin présidentiel ? Je suis tout à fait convaincue que ce programme était le bon, et d'ailleurs, on le voit à la lecture de différentes tribunes de vos confrères. Benoît Hamon a souffert des dissensions au PS, de la dynamique d'En Marche, de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, mais évidemment, un certain nombre disent que son projet était le seul novateur, puisque, justement, il ne s'appuyait pas sur de vieilles recettes, comme le font tous les autres partis. Certains candidats du Parti socialiste se disent Macron compatibles. S'ils étaient élus, ils siégeraient plutôt du côté de la majorité présidentielle. À vous écouter, ce ne sera clairement pas votre cas. Il est évident qu'en tant que personne de la société civile, et militante depuis des années, je trouve que c'est très important de ne pas voter des lois ou des amendements qui sont préjudiciables au bien commun. Mais, bien évidemment, s'il y a des aménagements législatifs qui peuvent être intéressants pour la population, il n'est pas question que je ne les vote pas, bien évidemment. Quel regard vous portez sur les débuts de la présidence d'Emmanuel Macron ? Sceptique, bien sûr. C'est quand même une présidence très marketing, avec beaucoup d'éléments de langage, avec quand même quelques zones d'ombre. Aujourd'hui, il ne me semble pas que les Françaises et les Français puissent se décider sur le code du travail, puisque finalement, tout est extrêmement flou. On nous dit que ça va être dur, mais pour l'instant, personne ne sait exactement ce qui va se passer. Donc, non, le code du travail, le fait de baisser les budgets publics, moi, je suis en défense des services publics. Les services publics sont le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. Pour moi, c'est extrêmement important de défendre les services publics. Donc, enlever 120 000 fonctionnaires et baisser le budget me paraît une erreur et un vrai problème, encore une fois, pour les plus précaires. Quel est le point de programme, s'il y en avait un, que vous souhaiteriez défendre le plus à l'Assemblée, en cas de victoire, en ce qui me concerne ? Quel projet vous pourriez porter, et notamment au regard des enjeux de la 12e circonscription ? Les services publics, d'évidence, les déserts médicaux dans notre département, qui commencent à être vraiment importants. Donc, je le redis, les services publics, oui. Le fait d'avoir des services publics à moins de 30 minutes de chez soi, ça me semble absolument indispensable. Défendre le code du travail, parce que, bien sûr, moi, je suis plutôt du côté des salariés que du côté des patrons, même des petites entreprises. Il me semble extrêmement important de défendre les droits des salariés. Et puis, l'écologie, l'environnement, la défense de l'air, de l'eau, la lutte contre les perturbateurs endocriniens, la lutte contre les pesticides, tout ça, on en parle assez peu. Or, c'est de notre survie dont il s'agit. La 12e circonscription est partagée entre réalité, grande ville également. Aujourd'hui, tout cela peut cohabiter, coexister, au regard des propositions que vous faites ? Bien évidemment. Je viens de parler des services publics. Dans les endroits les plus ruraux, c'est là que se posent les problèmes des services publics. Et puis, c'est effectivement plutôt dans les grandes villes que se posent les problèmes environnementaux. Mais par exemple, les problèmes des perturbateurs endocriniens ou les problèmes de la malbouffe, c'est partout, dans les villes comme dans les campagnes. Il nous reste quelques instants avant de conclure cet entretien. Vous vous présentez donc dans la 12e circonscription, Marie-Noël Bas. Pour vous présenter un petit peu mieux, vous avez évoqué tout à l'heure que vous étiez de la société civile, donc peut-être vous présenter un petit peu plus aux électeurs. Eh bien, j'ai travaillé dans la communication d'événements culturels pendant des années. Je suis en retraite active depuis quelques semaines. Je donne des coups de main à des start-up en communication et en organisation. Et je suis militante féministe. C'est votre premier combat politique ? Le militantisme ? Ah non, la candidature. J'ai été candidate à des élections cantonales et j'ai été conseillère municipale pendant six ans à Poissy. Dans la majorité. Et aujourd'hui, en termes de politique, qu'est-ce qui vous plaît dans le programme du Parti Socialiste ? Est-ce que vous vous y retrouvez pleinement ? Puisqu'après, et ce sera ma dernière question, je vous demanderai s'il faudrait une refondation du Parti Socialiste. Pourquoi vous vous retrouvez au sein du Parti Socialiste ? Alors, je reste au Parti Socialiste, mais je vous ai confirmé que je suivais plus le programme de Benoît Hamon que le programme du Parti Socialiste. Donc, je reste absolument derrière le député et ex-candidat à la présidentielle. Benoît Hamon. Et candidat dans la 11e circonscription des Yvelines. Je le rappelle également. Et donc, cette question, est-ce qu'il faudra, à l'issue des législatives, quel que soit le résultat, au final, une refondation du PS pour clarifier les choses entre les différentes branches ? Bien évidemment, sachant que la plupart de ceux qui étaient Macron-compatibles sont partis chez Macron, ou de ceux qui refusaient, finalement, ce que le quinquennat a fait de peu à gauche, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il n'y a jamais eu autant de logements sociaux que sous le quinquennat de Hollande. Néanmoins, il y a eu le CICE, l'éventualité de la déchéance de nationalité, et ceux-là sont plutôt partis chez Mélenchon. Il reste une garde derrière Benoît Hamon qui continue à défendre ses idées, puisque, encore une fois, elles nous semblent progressistes et les meilleures pour notre pays. Merci Marie-Noël Baha, candidate, donc, dans la douzième circonscription, si on peut revoir la liste de ceux et celles qui se présentent dans cette circonscription des Yvelines, et le député sortant également, David Douillet, qui brigue un nouveau mandat. Troisième mandat. Nous refermons le 7-8 politique. C'était la dernière édition avant le vote du premier tour le 11 juin. Pour suivre les résultats, rendez-vous dès 19h30 en direct sur notre antenne pour la grande soirée électorale, une émission qui sera diffusée en simultané sur Radio Sensation RVE dans le sud des Yvelines ou encore BPM Mente dans le nord du département. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada